Oui, bonjour, bonjour à vous qui allez passer sur cette page du groupe Facebook pour débuter. Alors, je suis Audrey Vérubé. Actuellement, je passe par la page du groupe Facebook qui s'appelle Créateur d'avant-garde et explorateur de la réalité physique. Si vous êtes actuellement en direct avec moi ou bientôt ou en différé, je vais un peu me présenter pour vous dire le pourquoi de cette vidéo en direct. C'est un peu pour redébuter l'année avec du bon pied en faisant des directs parce que j'ai un peu délaissé le direct depuis quelques semaines, quelques mois et puisqu'on fait moins quelque chose, moins qu'on est, je veux dire, de toute façon, on n'est plus gelé comme on est actuellement au Québec. On est dans le foie. Donc, je suis un peu gelé, mais ça va... Ne vous en faites pas, je vais me déjeler assez vite. Alors, le pourquoi je fais cette vidéo-là en direct, c'est que j'ai eu une question aujourd'hui par une des abonnées de mon site Internet et aussi des pages Facebook dans lesquelles je partage des citations, des extraits d'enseignements. Aujourd'hui, je vais vous parler plus des enseignements d'Abraham X parce que c'est de là qu'est venue la question de la personne et d'un livre en particulier. Mais avant de faire ça, je vais faire un peu la genèse, la genèse des enseignements d'Abraham X en ce qui me concerne. Ça va mettre un peu la table du pourquoi je veux faire une précision dans les enseignements que je partage aussi en général sur Internet parce que vous le savez peut-être que je partage également d'autres enseignements, d'autres enseignants sur un autre groupe Facebook qui est un peu plus jeune comme groupe qui est celui d'Explorateur des lois de l'univers. Excusez-moi. Et c'est pour vivre autrement, vivre enseignement. Excusez, je laisse ça en directant. Naturel, tant qu'à être naturel, on va l'être pour le vrai. On veut trop être parfait souvent, mais on ne fait pas ce qu'on veut faire. Alors, ainsi soit-il. Donc oui, l'autre groupe, c'est les enseignements de Joshua que vous savez que je partage parce qu'il y a cinq ou six ans, j'ai été un peu dans la stagnation des enseignements d'Abraham X et j'ai par hasard attiré des enseignants qui sont Joshua, qu'une de mes amies, pour ne pas la nommer, Madeleine Lejeune, qui m'a parlé de ce site-là d'Abraham, pas d'Abraham, de Joshua par Gary Temple Budley. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je parle des enseignements et d'Abraham X et de Joshua, mais dans deux plateformes de Facebook différentes. Alors, aujourd'hui, Abraham X, vous le savez peut-être, mais je les connais depuis, bon, peut-être 2006, je vais vous dire. Et moi, personnellement, le premier livre que j'ai connu d'Abraham, c'est celui-ci, Le pouvoir de créer. Abraham. Et je ne savais pas qui était Abraham à l'époque. Ce livre-là m'a vraiment attirée sur la tablette de la librairie où j'étais ici au Québec. Et je l'ai pris et je l'ai dévoré, ce livre-là. Et dans les mois qui ont suivi, une de mes amies, bonne amie, qui m'a parlé d'Abraham X, d'Abraham, à l'effet que Abraham ou Esther X était dans le film Le secret. Wow! Le film Le secret qui est sorti en 2006, juillet 2006 au Québec, un peu avant les gens de l'Europe. Et puis, donc, dès 2006, j'ai encore plus, je me suis encore plus intéressée aux enseignements d'Abraham. Et puis, l'idée, c'est que quand j'ai écouté des CD, on va presque dire à l'époque, c'était en CD d'Abraham X, j'ai vraiment, j'ai comme pleuré. Des larmes m'ont coulé, des yeux, j'étais vraiment chez moi. J'ai vraiment senti l'attraction de ces enseignements-là. Bon. Et puis, mais ce que je ne savais pas, que j'ai su quelques années plus tard, c'est que ça, c'était le, ils appellent ça en anglais, là, c'est une édition de 2000, là, on va parler d'édition un peu, là, en termes d'années. Ça, c'est les éditions Ariane au Québec. Mais celle-ci, c'était ce qu'on appelle un nouveau commencement 2. Mais je ne savais pas que c'était un nouveau commencement 2. Pour moi, c'était le premier livre d'Abraham X, mais c'était non le deuxième, en fait, sur le marché, en ce sens-là. Donc, quelques années plus tard, en 2000, peut-être 2013, là, parce que ce livre-là, il s'appelle Abraham Parle, un nouveau commencement. On pourrait penser que c'est un nouveau livre d'Abraham, un nouveau commencement. « A new beginning », en anglais. Mais celui-là, moi, je pense qu'il a dû sortir dans les années, c'est une édition, pardon, de 2013, de « Mama Édition ». Je pense que c'est en Europe, hein. Il a dû sortir vers les années 2013 ou 2014, je ne sais trop, mais je l'ai depuis 5 ou 6 ans, là, et peut-être plus, là, dans ma bibliothèque aussi. Mais ça, c'est le premier livre d'Abraham X, donc c'est le nouveau commencement 1. Donc, il a été édité en 1988, si je ne me trompe pas, parce qu'Abraham, elle a commencé en 1985, Esther X. Et donc, ça, c'est le nouveau commencement 1, édité en 1988, et réédité en 2002. Vous allez voir pourquoi c'est important que je vous parle de ces années-là, là. Et ensuite, et en 2002, quand il a été réédité, ils ont fait comme un genre d'adendum, là, des ajouts avec des questions de l'année 1995, au travers le livre-là. D'accord? Alors, tout ça pour vous dire que, étant donné la question de la personne que je vais répondre, là, à même cette vidéo aussi, je me suis dit, je vais faire un peu l'historique de ça, parce que je pense que c'est important aussi de comprendre ou de savoir que, bien, étant donné que j'explore, comme vous, la réalité physique, et que j'explore les enseignements des lois de l'univers, de différents intervenants, eh bien, il y a des données dans mon esprit qui ont pu être ajoutées en ce sens que je comprends mieux maintenant la façon dont on peut modeler les lois de l'univers à notre manière et selon notre bon entendement, mais aussi selon nos croyances. Et pour revenir à la question que je vais vous dire tantôt, qu'est-ce qu'elle est, là, de la dame, je dois vous dire que j'ai maintenant acquis du mieux que je peux la croyance que, oui, nous créons notre propre réalité, chacun d'entre nous, c'est la mienne, c'est ma croyance de bien des gens, mais je vous l'expose aussi. Et j'ai la croyance que tout se passe dans le moment présent, qu'il n'y a pas de passé, pas de futur, que tout se passe dans le moment présent. Ce qui veut dire que les livres que l'on lit en ce moment, on les comprend avec notre vibration, notre énergie du moment présent. On comprend certaines choses à un moment donné, on relie, on vit des expériences, ah, on comprend mieux. Et c'est comme ça qu'on commence à, je vais dire, explorer, oui, les lois de l'univers et explorer notre propre réalité et notre vie. Et les enseignements d'Abraham, c'est un enseignement, des enseignements sur le bien-être, vous le savez, c'est le fameux « feeling good » dont j'ai fait deux tournées en Europe il y a quelques années déjà. Je suis encore dans le « feeling good » donc on doit se sentir bien le mieux possible. Et cet élément-là, de se sentir bien le mieux possible, c'est vraiment la base. Mais une fois qu'on se sent tellement bien, qu'on ne fait plus rien, bien je pense qu'à un moment donné, on se doit de se, je parle pour moi, de se revigorer, de faire autre chose ou de faire des choses différentes ou à tout le moins de se repositionner dans notre propre vie pour aller à un autre niveau. Si je peux parler d'un autre niveau, là, je vais dire ça ainsi. Alors c'est pour ça qu'en 2016, j'ai été attirée par les enseignements de Joshua qui m'ont fait aller à un autre niveau. Ça ne veut pas dire que le fait d'aller à un autre niveau, ce n'est pas péjoratif de dire, « Ah, je suis plus haute, je suis plus élevée que d'autres » où ce n'est vraiment pas du tout dans ce sens-là. Je veux dire, ça parle de ma propre vie à moi. Cependant, les enseignements d'Abraham X demeurent pour moi vraiment des enseignants, des enseignements à suivre, que je crois toujours, mais avec lesquels j'ai une autre perception maintenant de vie. Donc, un peu comme la personne qui m'a posé la question, qu'elle a dit qu'elle étudiait le livre depuis quelques années et qu'elle comprenait des choses ou elle voit des choses qu'elle n'avait pas vues avant. Puis moi aussi, il y a une chose là-dedans que je vais vous partager que je n'avais pas saisie vraiment avant. Et pourquoi on ne saisit pas ça avant? C'est parce qu'on n'est pas prêt en termes vibratoires, donc on n'est pas ajusté à la fréquence de ce que l'on a à comprendre. Alors, l'idée, c'est que, comme le livre en ce moment, Abraham parle, comme il a été fait déjà, écrit ou édité dans les années 2013, mais qu'il date de 1988, vous comprendrez que tout le monde et tout un chacun, on a changé notre point de vue depuis les dernières années, les derniers mois, et la vie aujourd'hui, avec ce qu'on connaît, elle est comme perçue différemment. Et c'est ça qui m'amène à la question de la dame, parce qu'elle a parlé, en fait, dans ce livre-là, effectivement, moi aussi, il y a des passages dans ce livre-là que j'ai moins aimé d'Abraham et que ça m'a vraiment surpris. Puis il faut se mettre dans le contexte quand même que ces enseignements-là, quand ils ont été diffusés en 1980, en tout cas, encore, 88, peu importe, la réalité n'était pas la même qu'aujourd'hui, en tant que telle, la réalité qu'on a connue dans ces années-là, puis Abraham a commencé à parler, il parlait, c'est-à-dire, du désalignement de la Terre. La Terre tournait sur son axe, là, et ça, ça peut avoir fait peur à certaines personnes, et moi, je n'ai pas aimé ça non plus, parce qu'à l'époque, quand je le lisais, là, il y a quelques années, parce que c'était affolant et peurant, on parlait des tremblements de terre en Californie, puis ça, ça avait secoué quelques personnes, et c'est là qu'ils ont fait aussi un ajout de 1995 dans ce livre-là, et ils ont expliqué pourquoi ils avaient, ils parlaient à l'époque des changements, sans dire climatiques, mais ils parlaient des changements que la Terre allait connaître. Au début de la vidéo, aujourd'hui, tantôt, là, je vous ai parlé, pour moi, maintenant, je crois que tout se passe dans l'ici et le maintenant. Ça fait partie de mes croyances, que j'affine au fur et à mesure que j'avance, et si tout se passe dans l'ici et le maintenant, comme bien des écoles de pensée ou des scientifiques exposent, moi, je n'expose pas ça d'une façon scientifique tant que ça, j'expose ça plus à ma manière, ça veut dire que tout se passe dans l'ici et le maintenant, et comment la Terre va se diriger, ou comment on va pouvoir régler cela, bien, ça va vraiment avec chaque individu, la façon dont il perçoit ces éléments-là de la vie, dans notre quotidien, et c'est ça qu'on appelle créer sa réalité. Alors, selon où on va mettre notre attention, la loi de l'attraction dit bien, on va l'attirer dans nos vibrations, puis c'est ça qu'on va vivre. Mais c'est ça qu'on va vivre dans la mesure où on est, c'est-à-dire qu'on est, qu'on soit conscient ou pas, c'est ça qu'on va vivre quand même. Mais en même temps, si on commence à mieux saisir les lois de l'univers, on sait que dès qu'on porte notre attention sur quelque chose, encore là, on l'attire dans nos vibrations. Donc, si on s'intéresse à des propos qui nous font vibrer différemment un peu dans la peur, bien, on va attirer encore plus de peur dans notre champ de réalité, on va attirer encore plus d'éléments perturbateurs dans notre réalité, parce que c'est à cela que l'on vibre. Alors, je vais arriver avec la question de la personne aussi. Vous allez peut-être comprendre où que je m'en vais avec ça, puis vous pouvez m'écouter si vous sentez que ça peut vous intéresser, mais en même temps, j'expose la question parce que la dame, quand j'ai eu la question ce matin, ça m'a interpellée, j'ai dit « Tiens, j'en profite pour faire un direct avec ça. » OK? Alors, je vais aller chercher la question ou les propos de la personne en soi, là. Donc, elle parlait au fait que, attend un petit peu, OK, il y a un passage dans ça qui dit que, ça c'est Abraham qui dit ça, là, dans les années 88 à l'époque, même si tout se passe dans le maintenant. Alors, comme les saisons où le coucher soleil, le déplacement de la Terre sur son axe est en dehors de votre capacité à modifier une création, on crée notre réalité, mais supposément pas les changements de saison et tout ça, mais il est clair que votre expérience en son sein n'est pas en dehors de votre capacité à modifier une création. Alors, je vais le répéter, « Il est clair que votre expérience en son sein n'est pas en dehors de votre capacité à modifier une création. » Et c'est là, la personne disait, « Bien, en effet, c'est comme si on crée notre réalité. » La personne qui pose la question, elle disait, « Si je comprends bien, elle veut dire que nous sommes capables de modifier une situation personnelle au sein d'une situation qui ne peut être modifiée. » Si vous m'avez suivi, en réalité, c'est notre pouvoir de création, le libre-arbitre de chaque individu. Puis oui, on peut changer, se transformer soi-même ou notre propre réalité, même si on est dans un univers plus vaste. Là, c'est notre réalité, elle est vraiment individuellement vécue. Ça, c'est un autre, d'autres enseignements sur les lois de l'univers que je n'ai peut-être pas tant parlé, mais auquel je crois, mais en même temps, chacun se fait sa propre idée. Alors, elle disait que c'est un, pour la personne qui pose la question, que c'est un immense sujet de réflexion pour elle depuis quelques semaines. Ensuite, OK, c'est ça. Donc, elle veut avoir mon ressenti sur cette idée-là. À savoir que, bon, on ne peut pas changer la création de l'univers, mais on peut changer notre propre réalité à l'intérieur de cette idée-là. C'est ça. On a un pouvoir de création en quelque part et je peux juste confirmer que, selon mes croyances et ce que j'en saisis, effectivement, on crée notre propre réalité dans la mesure où on se dit créateur conscient. Et un créateur conscient, ça amène à regarder et le côté positif de la vie et le côté négatif et en ce sens-là, on commence à devenir ce qu'on appelle un créateur conscient. C'est un être, on peut dire, juste qu'un être mélangé avec son esprit physique puis l'esprit de la divinité en soi. Disons ça comme ça, de façon très sommaire. Et à ce moment-là, on est capable de réaliser qu'on a notre pouvoir de création qui est en nous. Si je reviens avec les enseignements d'Abraham que je vous ai parlé tantôt, à l'effet que c'était plus, il était un peu axé dans ce livre-là, dans ce volume-là, sur des changements de l'axe de la Terre et que ça pouvait apeurer des gens. Je vais juste revenir sur un enseignement qui est écrit dans cela, d'Abraham, en 1995 à peu près. Si la personne m'écoute, qui a posé la question, c'est à la page, attendez, j'espère que je l'ai noté comme il faut, ça ne sera pas long. Donc, c'est en... C'est juste un instant ici. Donc, c'est juste l'idée que... Excusez, j'ai eu une distraction qui vient d'apparaître dans mon écran. Oui, Abraham me dit que dans le fond, quand on est créateur conscient et qu'on connaît notre pouvoir, même si on peut faire face à des contrastes ou des supposés contrastes, genre des prévisions de, que la Terre est en train de se tourner sur son axe. Donc, c'est des idées qui sont amenées, mais ces éléments-là, c'est un contraste qui nous fait dire est-ce que c'est vraiment ça que je veux créer, moi, dans ma réalité, du fait que, bon, ce qu'on annonce et ce qui se produit sur la planète en ce moment. Alors ça, c'est un contraste qu'on se doit d'assimiler, de saisir pour se faire dire bien, qu'est-ce que je veux, moi, dans ma réalité? Est-ce que je veux vraiment aller vers le fait que la Terre tourne vers son axe et que tout va mal se passer, les tremblements de Terre puis les inondations, comme on en a connu, bien sûr, mais est-ce qu'on est obligé de s'attarder à ce qui est en train de se créer sur la Terre, la planète Terre, ou si moi, je n'ai pas de préférence? Ma préférence, moi, en tant que créateur conscient, c'est de vivre au mieux possible, toujours, qu'est-ce qui se passe dans ma propre réalité. Je vais mettre mon attention, mais je vais faire en sorte de me sentir bien et je n'alimenterai pas mes peurs parce que j'ai entendu cela de quelqu'un. Non, je me réaligne et je reste en alignement, je me sens bien avec moi-même et je me sers de ce contraste-là qu'on a pu avoir annoncé, mais je m'en sers d'une façon positive dans ma vie et je regarde dans une autre direction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre les deux, c'est toujours à la personne qui est dans son positionnement interne là de se dire, bien oui, moi, je connais, en fait, je connais de mieux en mieux les lois de l'univers, comment ça fonctionne, les énergies, les vibrations, ce sur quoi je porte mon attention et ainsi de suite. Je me sers de ce que je vois, ce que j'entends pour créer ma réalité différemment, la créer d'une façon qui me correspond le mieux. Je sais que les enseignements d'Abraham sont très forts sur l'idée de se sentir bien puis de ne pas regarder ce qui va mal. Ça, je l'ai fait longtemps, je l'ai fait bien des années puis ça m'a servi dans les temps où j'étais, j'étais à une période que je voulais me sentir bien puis je ne voulais pas trop de contraste, cela m'a servi. Mais comme je vous l'ai dit il y a cinq ou six ans, j'étais tellement bien que je trouvais qu'il ne se passait plus rien. J'étais trop bien ou je ne sais pas comment on peut dire ça mais j'avais mes peurs aussi. Mais je ne savais pas que j'avais des peurs que je ne voulais pas voir parce que j'entendais d'Abraham tourner votre attention, regarder devant puis j'écoutais du Abraham jour, pas jour et nuit là, mais souvent, souvent, puis ça m'apesait puis ça m'aidait beaucoup. Puis, mais aujourd'hui, j'ai plus, j'ai plus cette, j'écoute plus du Abraham ou même d'autres, des heures en ligne parce que je sais, des heures de temps parce que je sais que pour moi, ça doit se vivre de l'intérieur et si j'écoute toujours à l'extérieur, je ne suis pas en train d'écouter, de m'écouter moi de mes sentiments. Alors l'idée, c'est que, c'était juste pour dire qu'à un moment donné, il vient dans notre vie, si on veut changer des choses, on se doit d'aller plus à l'intérieur de soi puis vivre un peu les émotions qu'on ressent et c'est là l'idée que je vais vous amener à une autre, et peut-être ça va mettre fin à la vidéo, ça va m'amener à un autre point que moi-même, je n'avais pas lu des enseignements, je n'avais pas lu, excusez, je l'avais lu mais je ne m'en rappelais plus dans les années peut-être 2013-2014 quand ce livre-là était sorti, mais écoutez bien ça tout le monde qui sont les femmes d'Abraham X, OK? Un instant, je vais le retrouver, j'espère bien. OK, puis même quand j'ai retrouvé le livre, récemment, j'avais mis cette note-là que je ne me rappelais plus que j'avais mise, mais bon, à la page 121, puis je l'ai même mis, je pense, sur le groupe Facebook explorateur, créateur d'avant-garde, d'accord? Alors ça dit ceci, bon, ça finit par, bon, nous vous encourageons à avoir l'intention d'une expérience de vie extraordinaire, même dans une période de destruction. Ça c'est à l'époque quand ils ont écrit le livre, bon, mais un peu plus loin, il est dit que, maintenant, si vous pensez uniquement à survivre, sans jamais vous autoriser des pensées contraires, sans jamais accorder votre pensée consciente à ce qui génère la peur ou une émotion négative, donc on refoule les peurs, on ne regarde pas les peurs, on reste, on met le couvercle sur nos peurs, on ne veut pas ressentir de malaise, donc dès qu'on ressent un petit déclenchement d'émotion à l'intérieur de nous, on se tasse de ça, on lévite. Bon, alors si on fait ça, vous allez créer l'expérience de survie. Alors moi, j'ai été avec Abraham longtemps, et encore une fois, je ne dénigre pas Abraham, la preuve, c'est que je suis encore avec à vous en parler, cependant, ils disent, vous allez créer l'expérience de survie. Alors je pense que dans les dernières années, il y a plusieurs années, mais peut-être 5, 6 ans, 7 ans, j'étais encore dans une expérience de survie sans le savoir parce que je ne voulais pas faire face à mes peurs, à mes wobbles, comme on appelle en anglais, donc mes sentiments de déclenchement d'interne, je ne voulais pas, je n'étais pas confortable avec ça, donc j'ai évité ça. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai comme senti un besoin de changement et que j'ai attiré par ma vibration les enseignants qui sont Joshua ou par Gary Temple Budley dont je partage les enseignements aujourd'hui parce qu'ils nous montrent comment traiter nos émotions négatives, nos croyances imitantes, il y a un processus pour cela, ce qui fait qu'aujourd'hui, je n'ai pas du tout la même intention de vie que je l'avais dans le temps que j'étais peut-être bien en mode survie, mais je ne savais pas que j'étais en mode survie. Alors, je voulais juste faire un petit, c'était un peu un aparté de la question que la personne m'a posée, mais ce que ça veut dire, c'est que dans les faits, oui, on recherche le bien-être et oui, on crée notre réalité, mais parfois, on a besoin, entre guillemets, des, on dit des contrastes et avec les enseignements de Joshua, on appelle ça des événements de manifestation pour, dès qu'on a un événement qui nous amène une peur ou des choses comme ça, on se doit de s'arrêter, de traiter l'information pour trouver c'est quoi la croyance imitante derrière ça, qu'est-ce qui m'arrive et ainsi on avance sur notre chemin. Alors une fois, encore une fois, au niveau d'Abraham parle, je voulais en parler parce que, oui, c'est un livre qui est très bien, mais il date quand même de plusieurs années, il ramène des informations d'il y a plusieurs années, mais on a tous évolué l'énergie qu'on reçoit de, même l'énergie d'Abraham en ce moment quand Esther Hicks parle dans ses directs que j'écoute de temps en temps, mais très brièvement parce que j'ai l'impression que ça se répète toujours avec la même, même propos pour dire la même chose, mais ça, c'est normal. Cependant, l'énergie qu'elle emploie est différente et je pense que c'est important de rester ouvert à l'idée que tout change, les énergies changent et ces énergies-là changent aussi, mais c'est nous qui changeons à travers ces genres d'enseignements-là. Mais quoi qu'il en soit, chacun reçoit ce qu'il est prêt à recevoir quand il reçoit, donc c'est pas, je ne veux pas discuter que c'est bon, pas bon, bien ou pas bien, c'est juste pour dire que c'est de saisir que là où chacun on se situe quand on lit quelque chose, on n'a jamais la même vibration. À chaque fois qu'on retourne dans un livre, il y a des choses qu'on a saisies qu'on n'aurait pas saisies avant. Aujourd'hui, on réalise qu'est-ce que, on réalise cela parce qu'on est plus sensible à cette énergie-là et on est plus en mesure de faire la part des choses puis de s'aligner avec qui on est vraiment, un être d'amour illimité dans la joie, l'abondance et tout cela et c'est ça qu'on tend à être un créateur délibéré qui veut de plus en plus sortir de l'illusion, de l'illusion de la vie qui nous rend, qui nous, qui nous laisse petits et dans la peur. On s'élève de cette peur-là et c'est ça avec les enseignements et d'Abraham aussi mais pour ma part, c'est avec les enseignements de Joshua que j'ai été en mesure plus de me libérer de ces sentiments-là de peur, de ne pas savoir quoi faire avec puis de garder ça en moi mais aujourd'hui, en fait, encore une fois, chacun est là où il est puis tout est parfait comme c'est. Alors, ce que je voulais dire aujourd'hui, là je l'ai fait en direct, est-ce que je vais le garder? Je ne le sais pas, oui, non, on verra mais merci pour les gens qui ont écouté en ce moment et encore là, bien, il y a des personnes qui n'ont pas vraiment la... ne connaissent pas autant les enseignements d'Abraham ou de Joshua ou un dans l'autre, mais sachez que ce que vous attirez, c'est parce que vous êtes prêts à l'entendre, là, et bon, je vous réfère à ce moment-là pour les gens qui voudraient, qui sont dans le groupe explorateur, excusez, créateur d'avant-garde, je vous réfère aussi à mon autre page qui s'appelle Exploration des lois de l'univers où là, je parle de d'autres enseignements, enseignants, mais un dans l'autre, si ça revient tous au même, on veut tous aller au ciel, tout le monde, comme l'expression qu'il dit, tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir, mais ça, c'est une autre, c'est une chanson ici qu'on entend, alors quoi qu'il en soit, bien, je voulais vous faire cette petite vidéo-là, je ne sais pas si cela va découler des questions de votre part, n'hésitez pas pour vos commentaires, ça va me faire plaisir de les accueillir, et sur ça, bien, je vous réfère à mon site internet, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, belle fin de journée, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501